Toujours dans le cadre du management de l'anti-enroutier, nous allons parler de l'érobation d'une politique d'anti-enroutier. Et pour ça, nous allons voir tout ce qui nous concerne ainsi qu'en ce que cette politique d'anti-enroutier. Il faut d'abord se mettre à l'esprit que c'est l'ensemble des actions entreprises pour maintenir la qualité de la route et ses équipements afin d'assurer l'usage des conditions de sécurité et de confort satisfaisant. Il faut retenir que l'entretien routier a pour objectif de conserver le patrimoine et le capital investi et d'offrir au niveau des services adaptés en maintenant ou en améliorant les qualités d'usage et en disant sur possible des nuisances. Différents types d'entretien routier, nous avons l'entretien courant, l'entretien périodique, l'entretien curatif donc palliatif et l'entretien préventif. A plus de sa misère, la réhabilitation, le renforcement ou la reconstruction et ce qui est communément appelé l'étranger. En parlant de la démarche à mettre en place pour l'entretien du patrimoine, nous avons ce diagramme qui nous montre un peu la hiérarchisation depuis le choix du maître d'ouvrage jusqu'à l'évaluation d'un programme et la définition de solution de travaux. Nous voyons bien qu'on parle de la connaissance du réseau, donc l'existence d'une banque de données bien d'une base de données, l'évaluation et le suivi du réseau en continu pour connaître les pathologies, les problèmes, les dégradations, la définition et la mise en place d'une stratégie d'entretien. Le choix du maître d'ouvrage, d'abord, démarre avec la hiérarchisation du réseau, avec une définition du niveau de service correspondant pour les routes régionales, les routes nationales, les routes secondaires. Donc, il faut avoir une bonne catégorisation et une classification routière. La connaissance du réseau sur le plan quantitatif et qualitatif, qui est la première étape, donc avoir une banque de données bien informée. L'initialisation des références routières, l'identification et le repérage des routes, les règles d'implantation du repérage, les plaquettes, les points, le GPS et les informations à recueillir et pourquoi les recueillir. Ceci dit, donc, il nous faut créer des bases de données. Et en parlant de bases de données, nous viens à l'esprit comment codifier les informations. Nous viens aussi à l'esprit quel logiciel utiliser, comment organiser la code d'informations, comment s'assurer que ces informations sont bien fiables, comment les gérer et surtout les mises à jour et comment organiser les échanges d'informations. L'évaluation du réseau, en général, est basée sur la mise en place et suivie dans le temps d'indicateurs, qui reflète les objectifs qualités du maître d'ouvrage, adaptés suivant le type du réseau et synthétisant l'état du réseau sous la forme de moques d'index. Les indicateurs de chaussée nous aident la conservation du patrimoine au maintien des qualités d'usage et la limitation des nuisances. C'est pour cela que le choix des paramètres décrit ses finalités, puis compile et agréer des résultats. Les paramètres d'évaluation du chaussée, enchaînant ces données que nous retirons des banques de données, nous avons le repérage et le bornage, la hiagulation du réseau, le trafic, les types de structures, les épaisseurs de couches, la nature des vêtements et l'âge du vêtement. Je vais regarder des paramètres pour retenir quels sont les types de campagnes décès à retenir, quelles mesures, quels paramètres relever par rapport à la catégorie de la route, quels indicateurs retenir. Et quand on parle d'indicateurs, on se met à l'esprit aussi à quelle fréquence vont ouvrir ces campagnes de mesures. Pour évoluer un réseau, il faut passer par la mise au point d'indicateurs. Ces indicateurs peuvent être propres au maître d'ouvrage. Ils peuvent aussi définir en fonction de la hiagulation du réseau, mais s'appuient sur les bases de données fiables et sur des campagnes de rélevé de mesures, dont une mise à jour périodique doit être programmée. La définition d'une politique d'entretien, il faut retenir que c'est visé des niveaux de qualité en cohérence avec les ressources budgétaires, les étants des usagers. C'est aussi définir les stratégies d'entretien par le gâteau des routes, qui vont ensuite être traduites en termes techniques pour chaque type de structure de chaussée et pour chaque classe de trafic à fixer. Dans ce cas, c'est des critères d'état structurels de ces au-delà desquels on compte intervenir. On établit en conséquence une grille de critères. Toutes les grilles de décision doivent traduire une coupe décorationnelle de l'entretien, à partir desquelles une programmation peut être faite. Toutes les grilles de décision doivent être intégrées dans des échelles spécifiques. Les échelles sont paramétrées, aussi les prises unitaires de différentes techniques, ainsi que les critères de priorité une fois les échelles paramétriées. Il applique la stratégie d'entretien d'entretien pour chaque catégorie de routes, fusionne et liste les travaux d'entretien, met en priorité des sélections les travaux obtenus et définit le programme par application des contraintes budgétaires. Nous avons des systèmes de programmation qui détectent des zones à problème à l'échelle d'un réseau, qui permettent d'établir une ébauche de programme pluriannuel qui donne des solutions conventionnelles de travaux volants par l'échelle d'un réseau, mais il ne détermine pas la solution des travaux personnels à l'échelle d'une section. Pour définir une politique d'entretien, il faut mettre en place une politique rationnelle. Il faut mettre en place une démarche structurée, progressive, qui suppose un dialogue permanent et qui alterne des phases à dominante technique et des phases à dominante politique. L'identité de laivette L'identité d'aggravation Le connuie est un trait d'un réseau L'identité d'aggravation